Bonjour Germain Colli. Oui bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de la cinématographie. Aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Pouvez-vous juste revenir sur l'importance de la journée ? Oui, je vous remercie et je salue les auditeurs de REOMI. Nous avons aujourd'hui le prétexte de célébrer à travers le monde cette journée consacrée au patrimoine audiovisuel. Le Sénégal est engagé depuis déjà 4 ans où nous travaillons sur la sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel à travers le ministère de la Culture et la direction de la cinématographie. Justement le ministère de la Culture qui a reçu les missions de sauvegarde de ce patrimoine et nous sommes en train de travailler pour conserver tous ces documents qui sont importants puisque comme vous le savez pour aller de l'avant nous avons besoin de savoir nous d'où nous venons. Nous avons besoin de références. C'est pour cela que chaque année c'est important de marquer un moment pour faire l'état des lieux mais également pour communiquer largement sur ce que le patrimoine représente et ce qu'il peut apporter vraiment aux générations futures. D'accord. Et que faudrait-il faire pour conserver le patrimoine audiovisuel ? Oui, vous savez, comme je dirais, la direction de la cinématographie pour le contenu de la Culture travaille depuis bientôt 4 ans, 5 ans sur cette question-là. Nous avons récupéré toutes les archives qui nous proviennent des actualités fénégalaises. Donc c'était du service de l'information qui existait avant la création de l'ARTS en 72. Donc toute cette production avec les polins soumanovirales, les tijatijan hao et d'autres, même Aboubacar Sammakaram, donc toute cette production audiovisuelle est aujourd'hui récupérée et se trouve au niveau de la direction de la cinématographie où des équipes travaillent au quotidien à les numériser. Et ensuite nous passons en partenariat avec notamment la Cinémathèque de Bologne, la Cinémathèque de Toulouse, avec l'APFACI, qui est la Fédération Pan-Africaine des Cinéastes, un peu à la restauration maintenant d'un certain nombre de films. Donc à la direction de la cinématographie, nous avons recensé ce qui constitue aujourd'hui notre fonds documentaire. Il y a environ 250 bobines qui nous proviennent des actualités sénégalaises, c'est-à-dire pour la période qui couvre les années 60 à 80. Nous avons 150 000 négatives photos également qui nous proviennent des actualités sénégalaises et nous avons des archives, documents, papiers, toujours que nous gérons à notre niveau, plus du matériel technique qui avait servi à travailler, disons à filmer tout ça, mais aussi à d'autres activités. Donc c'est ce matériel qui se trouve aujourd'hui à la direction de la cinématographie au niveau du bureau des archives et que nos mes collaborateurs qui sont accompagnés d'une équipe d'experts italiens, de deux experts italiens, travaillent tous les jours à numériser d'abord tout cela, parce que pour les sauver, il faut les numériser sur des supports nouveaux, parce que vous savez que ça a été fait avec d'autres supports qui, avec le temps, peuvent se dégrader, mais nous avons des supports nouveaux. Il faut les numériser, les proposer sur un serveur. Ensuite, maintenant, l'autre étape, c'est la restauration pour ce qui concerne les films, mais également la diffusion de ces archives, qui, il faut le signaler déjà, sont accessibles. Il suffit juste d'adresser une lettre au ministère de la Culture pour pouvoir accéder à ces archives. Beaucoup de chercheurs le font, beaucoup de cinéastes également le font, quand ils travaillent dans des films concernant des archives. Alors, on parle de films. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas revoir également la qualité des films ? Vous savez, une cinématographie d'un pays, elle se développe à partir de la grande production de films. Aujourd'hui, on ne va pas dire, alors, tel film n'est pas de grande qualité, et donc, il ne peut pas sortir. Si, il va sortir. Je pense qu'il faut laisser la liberté de créer, de sortir des productions, mais c'est dans ce grand nombre de films qui se sera produits que nous aurons, voilà, trois, les quatre grands films. C'est comme ça qu'une cinématographie se constitue. Mais je pense que tous les films, en tout cas tous les projets, méritent d'être conduits jusqu'au bout. Donc, tout projet de film mérite de sortir, si les financements existent, évidemment. Maintenant, voilà, après, dans ce lot de 150 films qui vont sortir, on aura de grands films, évidemment. Mais cela part aussi, également, par la formation des acteurs du cinéma. Ce que l'État du Sénégal fait, en tout cas depuis quelques années, avec l'existence du Popita, l'État soutient des initiatives de formation, qu'elles soient locales, tournant, itinérant, j'allais dire, parce que nous avons des programmes de formation qui tournent dans les régions, comme nous avons aussi des programmes de formation qui se fait ici au niveau de Dakar. Il me plaît de citer ce qui se fait avec Sénégal, notamment dans le cadre du programme de fourmettrage. Il me plaît de citer ce qui se fait au centre Yeninga, ici, avec Alain Gomis, mais également aux Trois-Jumains, et aussi les universités qui se sont appropriées ces formations pour véritablement avoir des ressources humaines de qualité. C'est ce que l'UGB fait avec son master en réalisation documentaire. Mais nous ne sommes pas arrêtés ici, dans le domaine de la formation. Il y a des stagiaires qui sont un peu partout dans le monde, à l'État, l'École supérieure des arts du cinéma de Marrakech, où nous avons des stagiaires qui sont là-bas et qui bénéficient de l'accompagnement de l'État du Sénégal via le POPICA pour acquérir des formations, mais surtout dans les métiers techniques, le son, l'image et tout cela. Je pense que les résultats sont encore là. Ils commencent à apporter des fruits. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de satisfaction, parce que quand vous voyez les grosses productions qui arrivent ici, nous avons de jeunes techniciens sénégalais qui travaillent dans ces productions, mais ce ne sont pas seulement des jeunes qui vont tirer des câbles et autres, mais qui sont chefs de poste. On aura des jeunes qui sont chefs opérateurs dans cette production, mais dans d'autres aussi, qui seront aussi des jeunes qui sont chefs de poste dans de grosses productions. Et ça, c'est important, c'est parce que le Sénégal a assuré la formation de tous ces jeunes-là pour pouvoir répondre aux exigences du cinéma. Il y a un métier très exigeant où chacun doit maîtriser ce qu'il fait. Et comme ça, quand on va travailler à la formation, évidemment, on aura maintenant, ça va se discuter sur la qualité des films. Mais pour le moment, je pense que les films qui sortent nous donnent beaucoup de satisfaction. Alors, la formation, elle est très importante, mais beaucoup de producteurs dénoncent le fait que les télévisions sénégalaises, en tout cas, ne diffusent pas leurs films. Qu'est-ce qui est à l'origine du problème, selon vous ? Vous savez, le cinéma, c'est un art, d'abord, mais c'est aussi, surtout, c'est un business. Je pense que la question devrait être posée aux directeurs généraux des télévisions qui sont là, sur la place. Parce que pour diffuser un film, il va falloir acquérir un certain nombre de droits. Il y a des choses à payer. Est-ce qu'au niveau de ces télévisions-là, les programmes prévoient tout cela ? Donc, je pense que c'est cette question qu'il faut poser aux directeurs des télévisions et des médias qui sont là, qui ne peuvent pas ne pas utiliser ces images-là. Mais en tant que directeur de la cinématographie, est-ce que ce ne serait pas peut-être à cause de la qualité des films proposés ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut évoquer une mauvaise qualité des films sénégalais. Aujourd'hui, ces films sont regardés ailleurs. Il y a d'autres télévisions qui les acquièrent. Ce n'est pas une question de mauvaise qualité. Ces films voyagent à travers les festivals. Ces films gagnent des prix au niveau des festivals. Donc, on ne peut pas parler de mauvaise qualité des films sénégalais qui font que ces films ne passent pas à la télévision. Non, je ne pense pas. Mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être une organisation interne. Et comme je vous l'ai dit, le cinéma, c'est vrai, c'est un art. Mais c'est aussi à près de 70%. C'est un business. Alors, surtout par rapport au patrimoine, d'ailleurs, le cinéaste Moussa Senapsa disait que l'État lui demandait des archives d'Ousmane Semben. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être avec la numérisation dont vous parlez, cela peut amener ou apporter une solution face à cette situation-là ? Je ne sais pas quel État a demandé à ce cinéaste des archives sur Semben. Mais l'État qui aurait pu lui demander, c'est le ministère de la Culture. Et moi, je suis le directeur de la cinématographie. Et donc, je suis chargé de la mise en œuvre pratique, au nom du ministère de la Culture, de toutes ces politiques de cinématographie. Concernant les archives de Semben, les ayants droit sont bien identifiés. C'est eux qui détiennent tous les droits liés aux archives de Semben. Je voudrais dire que les archives de Semben, en tout cas les ayants droit, l'ont remis à l'Université d'Indiana. Donc, on connaît bien. Donc, je ne sais pas, nous, nous travaillons sur les archives au niveau de l'ADCI. Pas forcément sur Semben, mais de temps en temps, quand les archives sont exploités, nous voyons apparaître Semben, comme nous voyons apparaître d'autres cinéastes. Mais les héritiers de Semben sont bien identifiés. Les archives, nous savons où est-ce qu'ils sont. Nous, nous en avons très peu. Bon, mais je ne sais pas pourquoi on demanderait à ce cinéaste des archives de Semben. Puisque nous, l'État du Sénégal, nous savons où se trouvent les archives de Semben. Et nous connaissons également les héritiers de Semben, avec qui nous sommes en contact et nous sommes en très bonne collaboration. Très bien. Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une augmentation du fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuel FOPICA, surtout pour pouvoir appuyer les cinéastes ? Oui, je pense qu'il faut déjà saluer la volonté politique que nous avons au Sénégal, qui fait aujourd'hui que nous sommes une référence. Ils font que la politique cinématographique sénégalaise inspire vraiment les autres pays dans le monde et particulièrement en Afrique. Mais saluer la volonté politique, les fortes décisions que le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris notamment pour doter ce FOPICA. Les bénéficiaires vous diront que c'est un fonds de dignité. Parce qu'à partir de maintenant, ils vont s'adresser à d'autres partenaires en ayant quelque chose dans la poche, vous savez, pour se faire respecter. Parce qu'autrement, celui qui te donne l'argent, il va orienter votre regard. Mais le président de la République a doté le FOPICA et qui a monté progressivement. Le fonds est parti de 800 millions, c'est parti à 1 milliard. Aujourd'hui, c'est porté à 2 milliards. Et je pense qu'il faut saluer tout cela. Maintenant, avec ce que nous ferons de ce fonds en termes de production, en termes de formation, en termes de conservation d'archives, et la vision que nous aurons, les plans que nous aurons, feront que forcément l'État va penser à mettre encore beaucoup plus d'argent. Mais je pense que pour l'instant, le travail qui se fait est très satisfaisant. Il y a une réelle augmentation en termes de production de films au Sénégal. Il y a une politique cinématographique avec un environnement juridique favorable. Nous avons un écosystème favorable au développement de cette industrie cinématographique. Et tout cela, vraiment, ce sont les résultats de la volonté politique, mais également des moyens qui ont été mis en place par l'État, notamment le Sénégal de l'État, pour que nous puissions vraiment développer cette industrie cinématographique. C'est une industrie. Donc, c'est toute la chaîne qui doit ressentir ce développement, de la production aux infrastructures, mais également tout ce qui touche à la diffusion, tout ça. Très bien. En tout cas, merci Germain Colli d'avoir accepté d'être l'invité matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cinématographie. Merci surtout pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci.